Salut mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs du canal Congo Télévision, amis des corps du changement. Nous nous retrouvons une fois de plus pour votre émission et nous allons en tout cas avoir le plaisir de recevoir pour vous quelqu'un que vous connaissez sûrement, un journaliste de talent, un routier de la politique, politologue. Il est en tout cas spécialiste des questions de sécurité aussi. Il s'agit de Koudoura Kassongo Mouanalouaba, bel homme pour les intimes. Il se retrouve en tout cas pratiquement pour la première fois comme enseignant dans notre école du changement. Bienvenue sur ce plateau de l'école du changement Koudoura Kassongo Mouanalouaba. Merci beaucoup Junior. Voilà, comme je l'ai dit, vous avez en tout cas plusieurs casquettes. Le journaliste chevronné, tout le monde connaît comment est-ce que vous présentiez le journal sans papier à l'époque de la radio-télévision nationale, à l'époque du Zahir. On vous connaît, ministre de la communication, on vous connaît, on vous connaît, on vous connaît. Aujourd'hui on se retrouve en tout cas pour vous, pour qu'on puisse analyser un peu la situation politique, la situation sécuritaire en tout cas, du moment. Koudoura Kassongo Mouanalouaba, en principe, c'est lundi 30 octobre 2023. La Cour constitutionnelle en tout cas est appelée à rendre ses arrêts sur les contentieux des candidatures qui lui ont été soumis. Il s'agit du contentieux de la requête introduite par celle qui connaît un candidat à la présidente de la République aussi, contre les candidats, le président sortant, Félix-Antoine Chizoké de Chilombo. Et il y a aussi l'autre requête, c'est de Noël Chani-Modianvita, contre les candidats Moïse Katumbi-Chapwe, pour défaut de nationalité. Voilà un peu les deux thématiques que nous allons aborder en premier. On a aussi la problématique des Congolais, des Pères et des Mères, qui défraient la conduite aussi, qui va être abordée aussi au cours de cette émission. Et nous finirons surtout, en tout cas, avec la situation qui prévoit l'Est du pays. L'emprise du Rwanda, depuis pratiquement l'avènement de l'Afrique sur la partie Est du pays, sur la gestion du Congo, qui est pratiquement piégée à cause des humictions de ses voisins, de l'Est du Congo, dans nos affaires intérieures. On commence en tout cas par le premier sujet, l'actualité, c'est le contentieux. Comment est-ce que vous avez analysé la façon dont les choses se passent au niveau de la Cour constitutionnelle ? Bien. Merci beaucoup, M. Mokolo Junior, ou Junior, je vous appelle Junior. Je ne serai pas très long sur le premier sujet, mais une ou deux observations. La première, c'est que, ça peut être surprenant, les candidats qui sont retenus par la CNI ont le droit de contester la candidature d'un concurrent, parce qu'ils sont en compétition. Donc, sur le plan de la forme, c'est valable. Sur le plan de fond, maintenant, il y a deux observations. La première, c'est que la Cour constitutionnelle, dans ses compétences, elle n'a pas à se prononcer sur l'identité de la personne. Donc, la Cour va se prononcer incompétente. Le non ne relève pas de questions constitutionnelles, ça relève de la filiation. Et ce sont des questions, d'ailleurs, qui sont contenues dans le Connafamille. Et ces compétences relèvent des tribunaux de paix. Donc, je ne serai pas surpris que cette question soit renvoyée à une autre juridiction. Bon, comme d'autres journalistes l'ont dit, les candidats, c'est-à-dire qu'ils connaisseraient la recherche du buzz. Ils voudraient se faire un nom. C'est normal, ce n'est pas une question de Connafamille. Il est candidat, il utilise tous les outils qui sont à disposition, buzz ou pas buzz. Il est dans son rôle. Mais nous, qui sommes des analystes, nous sommes les garants de la République. Nous sommes les garants de l'opinion nationale pour que les Congolais, la communauté internationale, les autres qui vivent au-delà de Cheneau, soient les mieux informés possible. Donc, je disais que la question des noms comme tels relève des tribunaux de paix. Ça ne relève pas de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas une question constitutionnelle. Et donc, ça ne sert à pas déclarer valable, fondé. C'est recevable. En sérieux, ça veut dire, bon, vous vous posez, ok, vous avez qualité, ça vous perd. Ça, c'est une chose. Donc, on va déclarer recevable. Vous avez qualité d'espérant justice, c'est recevable. Mais maintenant, quand on fond, on dit, ce n'est pas fondé. Ça sert à nous, fondé. Alors, troisième chose, c'est la com. Un candidat, il doit être sur l'essentiel. L'essentiel. Et l'essentiel, c'est les questions nationales, les questions du pays qui est occupé, les questions de l'armée qui a des problèmes pour bouter l'ennemi en dehors des frontières nationales. Nous avons des questions essentielles sur le chômage massif des jeunes. Nous avons des questions essentielles sur la dégradation de la qualité de l'enseignement. Nous avons des questions essentielles sur l'accès des enfants, non seulement aux classes, la qualité de l'enseignement, mais l'enseignement des qualités. Il ne s'agit pas seulement d'entrer dans la classe, c'est une idée extraordinaire, mais il faut donner un contenu aux enseignements qui vont disposer ou qui disposent les enseignants au profit de ces enfants qui ont été pendant longtemps incarnés. Donc, vous avez le sentiment que les candidats sont dans les superficiels, c'est-à-dire dans les superficiels, des débats sur les identités plutôt que des débats sur les politiques. Je vais vous donner un exemple. Je m'appelle Kudura Kassongo et j'ajoute aussi Belhomme, n'est-ce pas ? Les amis, Belhomme, Kudus, Oisir, vous allez lire, Oisir, etc. Mais tout le monde sait que c'est Kudura Kassongo. Donc, même à la limite, tout le monde sait que c'est Félix, tout le monde sait, tu sais Kedi, Tchelobo, voilà, ou Tchelobo, 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 tout le monde sait. Parce que si, quand il y a un débat, si on est dans le débat, n'est-ce pas, les uns et les autres, les deux partis vont donner les arguments. Les avocats de Félix-Antoine, donc le président de la République, le président sortant candidat, le président de la République, vont donner les éléments. On va regarder, parce qu'on ne va pas seulement débattre des noms, les noms, la feuille d'identité est jointe à un dossier. Et dans ce dossier, il y a aussi l'attestation de la naissance, n'est-ce pas ? Il y a les fonctions, les cursus, qui est là, qui est mentionné. On verra, le nom du père, Étienne, tu sais ce qu'il dit, le nom de maman, Marc, etc. Né, village, localité, gouvernement, et bien ces éléments-là, ils ne sont pas ébranlés. Donc c'est la même personne, non c'est un faux débat. Je vous dis que c'est un faux débat, on perd du temps inutilement. Et puis j'ai suivi, j'ai entendu l'avocat de M. Kekouni, qui dit non. Et avec ça, l'idée c'est de brûler le troisième abandon. On n'y est pas encore, chaque chose en son temps, on n'y est pas encore. Nous sommes ici pour le prochain mandat, en ce qu'on sède, le président Léraculi, qui est sortant, qui a le droit, constitutionnellement, de postuler pour un second mandat. Il y a différent entre second et deuxième, voilà, il y a différent. Donc c'est pour un second mandat. Voilà. On attend maintenant la décision de la Cour, je crois, vous l'avez dit le 30, je ne s'ai pas surpris. Mais déjà, les procureurs généraux, près de la Cour constitutionnelle, en recommandant, c'est qu'on ne puisse en tout cas même pas recevoir cette requête parce qu'elle a été introduite hors de l'air. Oui, ce sont les arguments de droit. Et moi j'ajoute, il y a un argument de droit, et vous allez recevoir la femme, Mme Ngoïa Tchimanga, Christiane, qui m'a donné, avec qui j'ai discuté ce matin avant d'en venir, qui parle de l'accessoire du principal, on sait qu'on sait la nullité, en droit. Donc, pour annuler, on va regarder l'accessoire et le principal. Le principal, c'est le droit de la Cour. Le président pour le chef de l'État, c'est, je sais que j'ai dit l'homme. Voilà. On peut ajouter même le béton, tout ça, c'est pas ça. On est sur le principal. C'est ça le droit. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a soit la frontière entre la Suisse et l'Allemagne, et je passe un contrôle de frontière. On constate que, il y a un autre Kudorak Asungo, qui dit que c'est quand même étonnant, il me le disait. C'est même étonnant, c'est exactement la même chose. Alors, il y avait deux possibilités. Soit, il y a quelqu'un qui a pris le dossier de Kudorak pour aller présenter le dossier, parce que Kudorak Asungo, il est connu, il a la l'autorité, il peut prendre, comment on peut dire ça, il peut prendre mon personnage, et avec ça, ça peut le permettre d'avoir le statut là-bas. La possibilité. La deuxième possibilité, c'est Kudorak Asungo Junior, n'est-ce pas, qui, lui, a les mêmes noms. Et on a même Jelani, qui aussi a les mêmes noms. Donc, dans ma famille, on a Kudorak Asungo, M, elle, c'est moi, Kudorak Asungo, J, R, c'est junior, et puis Kudorak Asungo, il y en a trois. Mais quand on va maintenant commencer à regarder les dates de naissance, on verra, c'est pas la même personne, et on m'a regardé pendant, je crois, quelques heures. Et puis, on a dit, comme ils sont organisés, la mission fonctionne, ils m'ont regardé les jambes, etc. Et puis, il y a la taille, la taille, c'est un champ, vous voyez. Donc, ça sera rejeté. Donc, on peut habitant, il y a tellement, il y a des questions essentielles. Bon, voilà, on avance, il y a l'autre requête, celle introduite, en tout cas, par Noël Tchiani, l'homme des Congolais de père et de mère, c'est contre Moïse Katumbi, il dit qu'il n'est pas Congolais, et qu'on ne peut pas, en tout cas, confier, permettre à ce que des gens qui n'ont rien à voir avec le Congo, puissent diriger le Congo. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Il fait un peu, comme son cheval, débattre, en tout cas, la nationalité de Moïse Katumbi. Bon, quelques observations aussi, là-dessus. Noël Tchiani, j'ai eu, personnellement, c'est une connaissance, on avait sympathisé, avant qu'il ne vienne ici, on a beaucoup échangé, etc., etc. Là, il n'y a pas le sujet. Mais je peux quand même faire quelques observations. J'avais dit une fois à M. Tchiani, quand il était encore aux États-Unis, concernant des questions du pays, que nous avons un problème dans la sociologie électorale, c'est que les intellectuels ont des difficultés à se faire élire. Et que, ici, les gens ont faim. Il faut connaître ça. Les gens ont faim. Et comme les gens ont faim, les gens vivent dans la précarité. Ceux qui travaillent, n'ont pas des salaires. Et quand ils ont des salaires, ce n'est pas suffisant. Donc, les Congolais, les compatriotes, ont besoin de repères. Et l'État a fait faillite. Et comme l'État a fait faillite, donc, les gens ne les réflexent pas au niveau de l'État, parce que ceux qui sont au niveau de l'État non plus ne sont pas en mesure d'assurer le rôle que l'État doit jouer vis-à-vis des citoyens. L'État a disparu complètement. Et quand vous avez maintenant quelqu'un qui sort de quelque part, du nuage, ou de n'importe où, et qui fait semblant d'apporter des solutions congolais par des dons, etc., ou par un discours, les gens mordent. C'est ça le problème de Katoumiho Katanga là-bas, la générosité, il a fait ceci, il a donné cela. Tout le monde sait que gérer la République, c'est tout à fait difficile. Même gérer une province, c'est tout à fait difficile. Mais quelqu'un qui a des difficultés ne réfléchit plus. Ça, c'est déjà une première observation d'entre les jeunes. Maintenant, notre frère, mon ami Joljani, est arrivé ici. Il était d'abord au départ sur le débat sur le plan Marshall. N'est-ce pas ? Le plan Marshall que les Européens avaient mis au point pour essayer de reconstruire l'Europe. Très bien. après la guerre. C'était au niveau des Birges, Banque Internationale pour l'arché de développement et puis de venir la Banque mondiale et les Européens ont pu construire les deux. Les Européens ne donneront jamais l'argent à l'RDC. S'ils ne sont pas capables nous-mêmes de retrouver nos ressources, de créer nos ménages pour aller de l'avant, il n'y aura rien du tout. Maintenant, on se concerne la société dont on parle. Ce débat s'est posé dans la Rome antique. Déjà, le problème de nationalité entre Cicéron, c'était Cicéron qui était l'avocat de M. Arceas. Arceas, c'était le maître de Cicéron, était grec. Et à Rome, on avait estimé qu'Arceas n'avait plus sa place là-bas. Et Cicéron avait plaidé pour Arceas, c'est ce que nous avons étudié en latin, c'est dans le dossier d'un document de Pro-Arceas comme Pro-Méonime, Pro-Cathilina, etc. Et donc, Arceas, c'était un sujet grec qui était à Rome et les Romains n'en voulaient plus. Alors, Cicéron a appelé pour lui, il a exalté toutes les œuvres qu'Arceas a fait à Rome pour dire qu'il ne pouvait rester. De là, je fais des observations. On est Congolais ou on est citoyen d'un pays, sans parler ça, on parle seul. On parle ça, on parle seul. Nous, c'est en Guinée, nous, c'est en Guinée. Ici, le Congolais, nous pensons, dans ce débat des Congolais de Père et des Mères, ça veut dire que, nous sommes en train de dire que, pour être un bon président de la République et pour être aussi un bon responsable dans d'autres structures de l'État, c'est une situation, voilà. Voilà. Et là, je rejoins, je partage le souci de M. Chani. En ce qui concerne l'infiltration, par exemple, dans l'armée, dans la police, dans les cellules de sécurité, etc., la question de savoir, est-ce que les Congolais qui sont devenus, qui ne sont devenus par la volonté de la loi, qui ne sont pas à profiliation, qui sont naturalisés, est-ce que ceux-là peuvent-ils bien décriger, bien assumer le destin du Congo ? Parce qu'en tant d'infiltration, ça veut dire le destin du Congo, la question essentielle de la sécurité de l'État, la question essentielle de la survie d'une autre nation. C'est ça la question. J'ai posé la question à un certain nombre de personnes, même chez moi à la maison, j'ai posé la question parce qu'il voulait entendre le point de vue des jeunes, des épouses, des femmes. J'ai entendu le point de vue de ma fille, c'est une fille, c'est une jeune, je ne sais pas comment on résonne. J'ai posé la question à ma compagne Goya Chimanga, qui sera ici l'an des jours qui viennent, qui est juriste. On est tous d'accord qu'il faut effectivement qu'au niveau des institutions qu'on soit sûr de ceux qui nous dirigent parce qu'il y a une question d'attache. Là, vraiment, l'opinion des Congolais, c'est qu'il faut un Congolais de père et de mère. Très bien. Mais ils ajoutent qu'être Congolais de père et de mère, ce n'est pas suffisant. Parce que le Congolais de père et de mère, qui n'a pas le cursus voulu, il ne maîtrise pas les questions de l'économie, il ne maîtrise pas les questions... Qui n'a pas un degré levé de moralité. Un degré de moralité qui n'a pas la propriété morale, la propriété intellectuelle, qui n'a pas suffisamment de formation, qui n'a pas suffisamment de cursus. Cursus. Le cursus. Parce qu'en Israël, par exemple, chez eux, c'est l'armée. Vous ne pouvez pas être ministre en Israël, vous ne pouvez pas être ministre en Israël si vous n'êtes pas sorti soit de Chine-Bête la sécurité intérieure, soit de la sécurité extérieure, soit de la Sahal. C'est impossible. La seule personne en Israël qui a été à la tête de l'État et sans avoir passé par ce cursus-là, c'est Shimon Peres. Mais pour le reste, Israël Abin, Shimon Peres, Menahim Beguine, Benjamin Netanyah aussi, Golda Meir, n'est-ce pas, et Oubarak. Mais il faut passer par là. Et moi, je pense que chez nous, nous devons exactement... il s'est posé un problème, M. Koudour, à quoi soit... Alors, avant que je l'oublie, maintenant le problème, le problème de la nationalité. Je voudrais que le Congolais qui m'écoute ce soir, qui sache que ce n'est pas une question personnelle, d'abord. Parce que dans la commission de 2006, parce que parfois nous oublions, dans la commission de 2006, qui a été promulguée par le président Kabila, le 18 février 2006, la question, la question d'accès aux fonctions, n'est-ce pas, garantit aux Congolais de père et de mère les, et les mentionner dans la constitution. Et il y en avait même pour trois, pour trois fonctions. Celui qui va accéder à la fonction du président de la République, à celle du président de l'Assemblée nationale, à ce qu'on se accéder, il faut être congolais de père et de mère, n'est-ce pas ? Parce que quand vous revenez sur l'esprit là de l'article le... Mais on a vu Léon Kengoa-Dondo. Moi, j'étais non seulement le président du Sénat, mais il était aussi candidat à l'élection présidentielle de 2011. Je ne sais pas. Moi, je sais... J'ai vu comment m'écouter. Je vais y revenir. Je ne suis pas partisan. Moi, M. Kengoa, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'aspects pour lui, pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, pour les fonctions. Mais c'est que nous sachions... Mais ce n'est pas un modèle. On n'a pas appris qu'il a trahi le Congo parce qu'il n'avait pas la peau noire. Non, je ne parlerai pas comme ça. Je n'ai pas... Je n'ai pas retrouvé la corrélation entre les fonctions... Entre ce que l'Équateur a donné à Papa Kengoa et les traces... Ça, c'est un autre aspect. Et les traces... Mais c'est ça. Et les traces qu'on pouvait trouver en Bandaka. Moi, j'étais en Bandaka. Je n'ai pas vu. Quand je vois Guyot-Guyolando, par exemple, je vois qu'il y a des emprunts qui n'avaient pas en Bandaka. Je vois. Voyez ? Il faut des empruntes. Je ne sais pas. Le premier ministre et les juristes... Mais le premier ministre c'est l'État qui va faire ça. Le Matai Titing par exemple a beaucoup investi à l'Équateur et même à l'Okola. C'est ça que je dis. Moi, je le connais. C'est en raison que j'avais des rapports particuliers avec lui. Alors, je disais que ce n'est pas des problèmes personnels. Il faut, en circoncant, la fonction, la vie du plus loin, en circoncant, cette fonction, il faut effectivement... parce que c'est par rapport... Regardez. Le président de la République, chez nous, on ne le dit pas, en fait, il doit être issu pour que vous soyez en harmonie avec la philosophie. Ce pays est un pays multi-ethnique, en fait. C'est ça ce que ça veut dire. Quand vous lisez les articles 9, 10, qu'est-ce qu'on dit ? On dit les ethnies qui ont, dont les ascendants, n'est-ce pas ? Pas les ascendants, qui ont constitué la RDC au transgé 1960. J'ajoute qu'historiquement, c'est bien avant. C'est depuis 1885. Vous comprenez ? Donc, il faut être... Ça, c'est la loi, c'est la volonté du législateur. Il faut être dans les communautés. Il faut être Nguandi, il faut être Nguaka, il faut être Moussingombe, il faut être Moulombé. C'est ça ! Vous n'êtes sans oublier, par exemple, que la guerre de la Fudel a eu comme justification le fait qu'il y a des gens à qui on avait refusé la nationalité. C'est la loi, c'est la loi. Même si sa justification, c'est la loi. Moi, je viens de corriger le travail d'une étudiante en relation internationale sur ces questions de la Fudel, etc. Parce que dans la relation internationale, quelqu'un peut... Moi, je trouve, toujours sur la question de la Fudel, par exemple. On a vu des Congolais, des pères et des mères s'associer à des forces étrangères pour agresser leur propre pays. C'est ce que je dis. Est-ce que ça empêchait ces Congolais, des pères et des mères pour leurs propres intérêts ? Je dis souvent... Voilà, des associations étrangers. Ce n'est pas ça l'écho du problème. Je dis souvent, et vous me lisez souvent d'ailleurs, qu'il faut donner un contenu. En fait, le pays est en faillite. Vous me suivez ? L'État est en faillite. Le pays est en faillite. La nation elle-même est en train de se liquéfier. Donc, comme l'État est en train de se liquéfier, c'est-à-dire, il changeait l'état physique, il y en a trois, gazeux, solides, liquides. Si ça se liquéfie, il faut donc le solidifier. La démarche, par exemple, la démarche du législateur dans la constitution, j'insiste, et sous la constitution de 2006, l'actuel qui est en vigueur, elle est revenue sur ça, nonobstant, la candidature actuelle, elle était personnelle. Il faut revenir sur ça en disant, je vais terminer mon raisonnement, en lui donnant un contenu. Ça veut dire, on est en train de dire, Congolais, réappropriez-vous votre pays, réappropriez-vous vos terres. Parce que quand on dit les ethnies, il n'y a pas d'ethnies sans terre, il n'y a pas de terre sans ethnies. Donc, réappropriez-vous votre pays, parce que le pays est en train de se liquéfier. Ça, on ne l'a pas dit assez. Et moi, en 2006, par rapport aux fonctions qui étaient bien à ce moment-là, je maîtrise bien les sujets, j'étais dans tous les médias pour dire qu'il faut effectivement que les candidats présents dans la publique soient de père et de mère. C'est la commission qui le dit. Maintenant, en 2006, les élections qui étaient suivies après 2006, en 2004 déjà, 2003-2004, on était dans l'année plus 4. Nous serions dans l'année plus 4, le pays des fonds, nous sortions de la guerre et on a trouvé une espèce de consensus à partir de l'Afrique du Sud et les choses étaient en état, étaient celles-là. L'État n'était pas en mesure, effectivement, de faire appliquer l'autorité. Est-ce que le problème de Noël Chani, ce n'est pas aussi cet acharnement sous la personne démonstration ? C'est ce que je dis, c'est une erreur stratégie, c'est une erreur de la communication que l'offre à Noël Chani. Il en fait un problème personnel, alors que ça ne doit pas être un problème personnel, je vous dis, c'est un pays, c'est un problème inscrit ou conscrit dans la Constitution. La communication est maladroite, ça donne l'impression d'en faire un problème personnel et là, ça pose tout. Mais je dis, ce n'est pas un problème personnel, ça ne doit pas être un problème personnel parce que dans la Constitution, déjà, je vous ai parlé tout à l'heure, vous ont pu le vérifier, on a demandé que cela soit ainsi. Maintenant, je vous rejoins dans ce que vous dites, que être Congolais de père et de mère, je dis et je le répète, ça ne suffit pas dix-seignement de père et de mère. Parce que l'exercice du pouvoir politique, je le dis parce que j'ai un cursus dont je sais ce que c'est, être congolais de père et de mère. Vous pouvez venir de l'armée, vous pouvez venir du monde des affaires, vous pouvez venir du monde de la sécurité, etc. Il faut un cursus parce que quand vous dirigez le pays, vous dirigez les institutions et dans ces institutions, il y a des individus, il y a de la problématique, par exemple au gouvernement, au parlement, dans l'armée, vous devez être capable de le savoir par la formation. Vous voyez ? Alors, il faut maintenant la probabilité. Ça, ce sont des choses qu'on peut acquérir par la formation ou par l'éducation civique, etc. Et surtout par deux choses. les sanctions et la sécurité qui doivent fonctionner. Dans le Mossad, par exemple, j'aime bien l'exemple du Mossad, on surveille les individus. Pourquoi est-ce que chez nous, en RDC, les rapports... Mais à l'époque du Maréchal, il y avait quand même une certaine rigueur dans les choix, les animateurs, et même dans la conduite des hommes politiques. Pourquoi ? Je pose la question. Pourquoi est-ce que les rapports de la sécurité, comment ça fonctionne sur la sécurité ? Les rapports de l'année, les rapports de la demi-arque, les rapports de la police, n'est-ce pas ? Les rapports là, même si je mets des côtés la demi-arque qui, elle, à l'autre filière, c'est le ministère de la Défense, mais en circonstant l'année, le ministère de tutelle, c'est le ministère de l'Intérieur. Ça a été changé en 2003, dans le cadre, justement, de ce accord de 1 plus 4, on a voulu, on a arraché ces compétences qui étaient dévolues à M. le Président de la République, qui, à mon avis, c'est lui qui doit être la personne vers qui, ou l'institution vers qui ces rapports doivent être acheminés, parce que c'est lui qui est le garant de la nation. C'est lui qui doit... Non, mais là, le Conseil national de sécurité aussi... Il est le garant de la nation, c'est lui l'institut de la nation, c'est lui qui est à même de savoir décider ce qui est bon pour le pays et assurer la sécurité de la nation. Donc, il doit avoir, être la première personne à avoir ces rapports-là, n'est-ce pas, et à décider. Et c'est comme ça que ce président-là, cette institution-là, doit être sûr. doit être sûr. Mais cela étant, il faut savoir que l'infiltration... C'est quoi l'infiltration d'abord ? C'est quoi l'infiltration d'abord ? Qu'est-ce qu'on entend par l'infiltration ? L'infiltration, je peux vous le dire en connaissant des questions, je maîtrise bien les questions. L'infiltration, ça peut être les puissances ennemies qui recrutent les hommes politiques, qui recrutent les officiers, comme ce l'État. Des pères ou des mères ? Des pères ou des mères ! On s'en fout ! Des pères ou des mères. Dans la Bible, il y a aussi une infiltration. Esther était une infiltrée dans la Bible. Quand vous lisez la Bible, il y avait le roi qui s'est séparé de sa femme. J'ai oublié le nom de ce roi-là. Mais quand vous lisez Esther, je crois qu'il y a sept versets, il n'y en a pas plus de dix. Esther, la juive. La juive. Voilà. Et il n'était pas question qu'elle se retrouve là-bas. Voyez ? Parce que la reine qui a été appelée par le roi, elle n'est pas venue et le roi était frustré. On a changé. Esther, c'était... Il ne fallait pas. Elle s'est infiltrée. L'infiltration peut être quelqu'un qui cherche à entrer, par exemple, dans le service, dans l'armée, dans nos institutions pour servir une autre puissance. Ou et bien par la puissance étrangère, comme c'est le cas ici, on va dire au président Félix, oui, il faut l'intégration de ce genre-là, il faut le 1-23 dans l'armée, comme on a fait avec le SNDP, on a fait avec le 1-23, etc. Et ils sont dans l'armée. Donc, on conseille le président pour assouvir les intérêts... Aldo Adjalo, Aldo Adjalo, oui, parce que cette puissance-là, Aldo Adjalo, qui était le représentant, je crois, de l'Union européenne, qui était ici, ils ont convaincu le président Kabila, il faut intégrer, il faut... Déjà oublier, mais on était ici dans l'accompagnement, les Européens étaient ici. Ceux qui disent... Oui, le Faud était ici. Bien entendu, dans le DDR, là, avec le Toubababa, qui était pris en otage par un chef là-bas, chef Kawa, n'est-ce pas ? Eh bien, les Européens vont dire oui, il faut prendre le Junior Kabila, c'est un gars bien pour la paix. Mais avec ce Junior-là, il a des accortances à l'extérieur et quand il va arriver au pouvoir, il envoie, il pompe tous les rapports de la sécurité vers ses Européens qui vont commencer à nous manipuler. Nous avons encore aujourd'hui la formation de nos militaires, par exemple, ou le contrôle de nos militaires entre les mains des Belges. Est-ce que vous trouvez ça normal ? L'armée nationale, malgré le fait que nous avons les centres de commandement ici, les écoles de formation, on a Kananga, on a ici aux zones, on a même nos collèges ici sur le bout du commandement. Mais c'est ça, oui, c'est ça, les Allemands, les Belges qui continuent encore à savoir combien les effectifs que nous avons et les formations. Mais nous sommes, c'est l'infiltration. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas ? L'infiltration a plusieurs formes. Ça peut être les personnes qu'on recrute pour la cause de la puissance étrangère ou la puissance étrangère vous envoie des personnes des coopérants. Des coopérants, si vous voulez. C'est ça l'infiltration. Vous comprenez ? Et ça, c'est à tous les niveaux. Si, par exemple, on vous dit que vous, le Président, ce serait mieux que vous preniez, que vous preniez, par exemple, que vous preniez telle décision, que vous preniez politique et économique, par exemple, faites ça, faites ça. Vous vendez les terres, les terres arables de l'Équateur ou bien les partenaires de l'Équateur. De l'Équateur de l'Équateur. Mais c'est aussi traditionnel. Même dans le Congo central. Même dans le Congo central, par exemple. Donc, voyez, ces questions-là, il faut avoir des autorités qui ont des attaches au terrain national. Et moi, je vous dis qu'on ne le dit pas, mais le Président de la République, il est les grands chefs, quel qu'il soit, dans le tact, il est les grands chefs de tous les chefs. Au-delà des ministres, nous avons des chefs dans le village qui sont les chefs qui sont des garants de nos terres ancestrales. Et au-dessus d'eux, il y a le Président de la République. Et c'est comme ça que sur la deuxième République, on avait dit qu'il était moins, je crois. Je pense que dans certaines images, on a investi comme un grand chef de tous. C'est dans l'objet des institutions. Les gens pensaient que c'était folclore, ce n'était pas folclore. Vous comprenez ? Il y a d'abord ce problème-là. Deuxième problème, quand nous stabilisons, et là, nous sommes maintenant sur le problème. Je ne sais pas si j'ai donné suffisamment ma compréhension sur la question. Il faut le faire. Il faut aller plus loin. en ce qui concerne le commandant militaire. Il faut verrouiller. Absolument. Il faut verrouiller. Il faut verrouiller à tous les membres. Mais au finit aussi, il faut avoir des lois contre la trahison qui viseraient tout le monde. Tout le monde. Qu'ils savent qu'on est des pères ou des mères ou je ne sais pas quoi. Tout le monde. Est-ce que le problème ce n'est pas à ce niveau-là ? Oui. On a comme l'impression qu'il y a une catégorie de Congolais qui sont mis dans un panier des potentiels infiltrés, des potentiels traîtres et que les autres ne peuvent jamais trahir. Dans le sous-congolais, on dit « Ah, c'est un infiltré. » Même au niveau des partis politiques, si vous allez dans certains partis, on va dire « Ah, c'est un libéral. » C'est un infiltré. C'est cela. Cette histoire de dire que c'est vrai le problème à ce niveau-là, ce n'est pas aussi la conception que nous avons du pouvoir. Parce que les gens croient que le pouvoir c'est une propriété privée qui appartient à un groupe. Il faut prendre... Parce qu'on a encore des gens qui disent « C'est notre pouvoir. » C'est notre tour. Le moule et tout. Et je dis, il y a des gens. Au niveau du pouvoir, il y a tout. Il y a tout. Vous voyez ? Ce n'est pas comme ça. Nous devons... Autant il y a la continuité au niveau de l'État, autant il y a la continuité au niveau des compétences. Ceux qui sont bons, vous les prenez. Je vais terminer. Il y a quelque chose qui me paraît important. On est focalisé sur la fonction du président de la République. D'accord ? Mais la fonction du chef du gouvernement, le premier ministre, l'article de 91 de la Constitution, il dit « Le gouvernement élabore la politique de la nation. » Première phrase. On met une conjonction. On met une locution. en concertation avec le président de la République. Donc, la mouture du gouvernement, de la politique de la nation, le gouvernement élabore, le premier ministre, ses ministres, etc. Dès que la mouture est prête, il se concerte avec le chef de l'État. Or, ici, on se concerne la fonction du président. Il est responsable. Oui, mais il ne s'est pas verrouillé aux étrangers. Et donc, ce premier ministre, qui est l'étranger, peut devenir premier ministre dans ce pays, soit on le nommant pour ses compétences, il peut devenir. On peut nommer en Gengel Merkel. Moi, je ne suis pas contre en Gengel Merkel. On peut nommer. Qu'est-ce qu'il vous dit, par exemple, pour finir, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, les ganas des Géry Rolungs, par exemple. C'est ça que je dis. Mais ça dépend du pays. Chaque pays a son histoire. Notre pays a été instauré, a été infiltré. Tu ne peux pas vous imaginer. le niveau d'infiltration de ce pays, la déliquescence du feu de l'infiltration, aucun pays n'a atteint ce niveau-là. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que nous revenons au niveau national. C'est l'opinion qui réagit comme ça. Le président, il prend la mesure, la gravité. Mais le problème, c'est que comme on a des enjeux électoraux, il manipule cette question-là. Alors, moi, j'ajoute, pour révoquer l'hégémonie, le réveil. Mais non, regardez notre stupidité collective, je peux dire. les intellectuels. On est tous focalisés sur le président de la République. D'accord ? Mais les Congolais dont on comptait sa nationalité, il faut savoir ce que nous voulons. Soit nous voulons que ce Congolais reste comme Israël l'est, parce qu'en Israël, on ne peut pas être, à part les Arabes qui sont là-bas, on ne peut pas devenir juif. On ne peut pas. Où on est juif, on ne l'est pas. Alors, si nous voulons que nous, nous restions conformément à nos ethnies, qu'il n'y a pas d'autres qui viennent chez nous, alors, il faut lever l'option et ne pas aller aux traités internationaux. Bon, on est presque... Et je termine par là, il y a une idée qui m'est très importante. Quand vous êtes, quand quelqu'un a le droit ou le droit de créer un parti politique ne lui a pas été contesté, et que si vous pensez qu'où s'il est un Congolais, qui n'est pas d'origine comme on dit, mais il a un parti politique reconnu, et il présente des candidats députés. Et les candidats députés peuvent devenir des ministres. Ces candidats-là, quand ce parti s'impose, il a les sénateurs, il a les députés, il a les ministres, et puis on va discuter aussi de la mise en place des généraux. Donc, il sera dans les institutions. Est-ce que vous comprenez ? Il sera dans les institutions et il aura des ministres de la souveraineté, de la défaçon nationale, des affaires étrangères, des ministres de l'Intérieur. Lui, que vous contestez. Donc, nous devons, à un moment donné, être logique, cohérent, être logique, et être intelligent. Et par exemple, maintenant, nous allons aux élections. L'initiative de mon frère, Ami, et Chani, sauf oubli de ma part, où il y a un, je ne crois pas que ça a été débattu à l'instant. Pas encore. Donc, ce n'est pas une loi. Or, on aurait pu demander quelle est la compréhension de la Cour constitutionnelle à ce conseil qu'on est d'origine dans la disposition 9-10-11. La Cour pouvait nous éclairer, mais on laisse ça comme ça, c'est le site comme ça. La Cour est là pour ça. Quelle est la compréhension ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par comment est d'origine ? Et les étrits là ? Est-ce que si on est étrits, parce que nous avons aussi des partenaires, des maturinaires, il y a le Baterka, par exemple, chez les Babois, il y a le Matarka, au Congo central, il y a le Matarka, mais à l'Équateur, il y a les Patriarchas, les Matarka, les Baterka, au Congo central, les Cheikh Papo, de l'Ontario Kébou, mais pour le reste, c'est les Patriarchas. Alors, quand on est ici d'une étrie, est-ce que le étrie des papas, le étrie des papas, or, la maman ici, le maman au Congo, elle peut donner la nationalité, si quelqu'un l'épouse d'une femme ou si la femme adopte un enfant, la femme pour la nationalité de cette maman-là. Donc, vous voyez, tout ça, il faut mettre de l'autre, on est pratiquement arrivé à la fin, mais je souhaite que les deux ou trois minutes qui nous restent, en tout cas, que vous possédez quand même maintenant donner votre, disons, votre proposition, votre, une petite idée sur comment sortir de la crise, en tout cas, de l'est du pays. On est aujourd'hui Ouazalendo qui se bat, l'armée nationale qui est au garde à vous, le chef de l'État à Braja, par exemple, au cours du sommet des trois bassins tropicaux, il dit que nous devons cesser, en tout cas, nous les Africains, de blâmer les occidentaux. C'est nous-mêmes qui nous faisons la guerre entre nous qui sommes en fait responsables de ce qui nous arrive parce qu'on a les Rwandans, par exemple, qui agressent le Congo, qui est à la base de l'insécurité au Congo. On ne voit pas de troupes américaines ou françaises ou belges venir tuer des Congolais. à l'est du pays, ce sont leurs frais africains. Oui, le président a raison, mais il faut aussi savoir que les occidentaux, ils sont, ils foutent le bordel chez nous. Ils foutent le bordel. Je prends le cas du Rwanda. Ce n'est pas seulement le Rwanda. Dans les rapports des Nations Unies, le rapport, je crois, le tout premier rapport de panier des Nations Unies, c'est écrit expressis verbis pendant la guerre que même quand la guerre aura cessé, les institutions de la RDC sont infiltrées. Ce pillage que vous voyez, il a été pensé et mis en place par les Occidentaux parce que les minéraux, vous voyez, les minéraux là, qui sont exploités dans l'Est, dans le Corée, dans le Nord, dans le Sud, sont achetés par les minéraux et traités chez eux en Europe. Il y en avait, à l'époque, on avait relévé une trentaine d'entreprises là-bas et douze, on les sèche en Belgique. D'accord ? Maintenant, quand vous voyez les horreurs qui sont là-bas, les Européens ne disent pas, ne disent rien. Et là, il y a une double standard, ça veut dire qu'il y a deux points de mesure. On critique la situation qui a été créée par la Russie on y craint, mais chez nous, on ne dit rien. Tout comme on ne dit rien, on se concerne la situation d'Israël contre la Hamas. Et je suis d'accord que la Hamas a fait des horreurs. Mais quand même, quand il y a des bombards devant les civils, ce n'est pas possible. Vous comprenez ? Donc le mal cesse d'être le mal quand c'est fait par mon allié. Voilà. Donc, ce que le président dit, il fait appel à notre responsabilité. Mais on ne peut pas exonérer, on ne peut pas exonérer. Non, le président n'a pas exonéré. On ne peut pas exonérer. Mais il a quand même mis les doigts là où ça fait mal, c'est-à-dire ressortir la responsabilité de nous, africains. Oui, mais nous, africains, ça veut dire que nous perdons des bonnes décisions. C'est ça. Prenons le cas de la CDAO. Moi, je salue la vision du président de la République en ce qui concerne cette question-là. Mais la CDAO, le Niger est l'un des pays les plus pauvres. L'uranium mal acheté. Il n'y a même pas de lumière au Niger, dans la ville du Niger, même aux alentours. La France a pompé les minéraux là-bas. Les Nigériens, dans leur sursaut patriotique, ils foutent, ils renvoient les Français chez eux. mais c'est leur droit. Mais les Français voulaient imposer Bazoum. La France a dit oui, le président, c'est un président élu, etc. Mais comme l'opinion s'est cristallisée, Bazoum est parti. Et Macron a perdu la bataille. Ils ont voulu, j'ai vu quelqu'un qui a dit oui, on va déstabiliser, on va mener des opérations de l'Asie contre le Niger. Ils ne réussiront pas. Maintenant, vous avez les autres présidents qui sont en fait les chiens des gardes, passe-moi l'expression, les défoncés. Moi, je ne peux pas comprendre. Le Sénégal, le Makissa, Hassan, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, Ouattara, Ouattara, et qui vont asphyxier un pays pour une histoire interne de politique. Encore que c'est une augmentation économique. Ce n'est pas une lotan de la CEDEAO. parce qu'on n'a pas une structure otaniste là-bas. Ils asphyxient un pays parce qu'il faut faire plaisir à la France. Qu'est-ce que c'est comme raisonnement ? Donc là, de ce point de vue-là, le raisonnement des gens l'Africains qui causent du tort, qui maltraitent son pays. En fait, on leur dit qu'il ne faut pas donner à manger. Pour le contre. Il ne faut pas laisser entrer à manger au Niger parce que, parce que, parce que. Mais le coup d'État n'est pas par rapport à ce que je dis par rapport à l'opinion de M. Macron. Le coup d'État, c'est pas une épidémie, c'est pas du Covid qui passe d'un individu à l'autre. Non, 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 pas du tout. Et même au niveau du Covid, on regarde s'il y a la mobilité. Si vous avez géré votre pays convenablement, il n'y en a pas du coup d'État. Il n'y en a pas du coup d'État. Après tout, le coup d'État, c'est les citoyens qui estiment que si vous êtes là, vous n'avez aucun résultat. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'être élu ne suffit pas, il y a l'obligation des résultats. Vous avez été élu, il ne peut pas attendre 5 ans comme ça, il est mandat de 5 ans, vous devrez en faire. Vous avez comme l'impression que les Africains se battent beaucoup pour la conquête et la conservation du pouvoir. Oui, ils sont installés. Mais pas pour l'exercice efficace du pouvoir. Exactement. Donc, il est arrivé là-bas et ils savent leur maître qui les a mis en place. C'est ça le problème. Ils savent leur maître qui les a mis en place et ils savent que deux côtes, deux côtes. Si ils ont se soutenir, ils sauront au pouvoir. Eh bien, Zouma a pensé comme ça. Bon, cher confrère Koudou Akassoukoumouna Loaba, il faut une autre émission parce que il faut une autre émission parce que j'ai une autre émission j'aimerais qu'on continue une émission sur la géopolitique. J'aimerais démontrer que ce que se passe en Israël, en Palestine, ça va se passer en Néan. Oui, on va préparer ça avec l'image à la brouille et tout ça. En tout cas, sur la seconde, votre remonte de conclusion parce que nous sommes arrivés à la fin. Moi, je pense, je souhaite, je souhaite que les élections se passent en toute sérénité. je suis convaincu que le président a fait ce qu'il a dit au fait de son deuxième mandat, je pense. Tout n'est pas parfait mais il y a des choses qui l'affectent. Peut-être, on ne le dit pas assez. Je souhaite qu'il y ait la paix, que les pays ne soient pas déglingués à cause de ça. je pense que les hommes qui vont l'accompagner comme le vice-premier ministre M. Jean-Pierre pour l'espace équateur et pour tous les autres pour l'espace équateur, c'est une très bonne chose. Il y en a aussi qu'il faut qui accompagner le président comme institution, qui accompagne notre pays dans le débat, la télévision comme nous le faisons ici. Les uns et les autres, nous voulons qu'il y ait la paix et nous souhaitons vraiment qu'il y ait la paix et que ceux qui n'auront pas la chance parce qu'il n'y a qu'un seul fauteuil. Il n'y a qu'un seul fauteuil. Il y a beaucoup d'appelés. Il y aura ces mains et les élus qui vont s'asseoir dans ce fauteuil-là. Ceux qui n'auront pas la chance de s'y asseoir. Il y aura d'autres opportunités. Mais il ne faut pas flamber le pays pour ça tout à l'heure que ce seul pays. Voilà. Donc que les élections ne soient pas une question de vie ou de mort pour les différents candidats à tous les niveaux et qu'il ne faut pas brûler le pays parce que demain après les élections vous n'avez pas remporté les scrutins. Voilà. Par ces mots de Koudou Akassou Mouna à l'Ouaba acteur politique ancien journaliste et politologue grand analyste de la question de sécurité que nous bouclons en tout cas cette émission. Nous allons nous retrouver avec lui prochainement en tout cas pour d'autres analyses sur la géopolitique internationale. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Bruno Zinga. Merci à l'équipe technique. Nous prenons en tout cas rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de votre émission École du changement. Bye. Et restez branchés sous le programme de Canal Congo Télévisions votre chaîne.